Capiton bonjour, merci à vous de m'accueillir au château de Saint-Jean-le-Blanc en plein coeur de cette exposition où vous n'êtes pas le seul artiste en fait là ? Non c'est un collectif donc il y a Claire Boris, il y a Thibaut Mazir, Psycho, Bernard Pierron, moi et Rémi Planche. Donc des univers différents et ce qui est sympathique à mon sens pour moi qui vient d'arriver c'est que vous avez chacun votre pièce, votre endroit particulier, intimiste et ça c'est pour le public c'est vraiment très agréable, très relaxant. Oui en même temps ce qui permet à chaque artiste de donner son intérêt par rapport à ses oeuvres, faire sa salle pour lui, redonner une atmosphère, partager en plus lorsqu'ils sont là au vernissage ou même dans la semaine, partager avec le public les impressions, comment ils travaillent et partager leur univers. Donc là c'est drôlement sympathique parce que pour le coup je vous ai pour moi toute seule, on va pouvoir partager la façon de travailler, l'univers et tout ça et alors ce qui m'a frappé en entrant dans la salle, moi j'étais plus habituée ces derniers temps à avoir qu'à ton peintre animalier, les animaux de la ferme et là c'est différent. Expliquez-moi. Alors c'est différent, c'est vrai qu'on pense qu'il y a une grosse différence mais pour moi c'est une continuité dans mon travail, je crois que je vais continuer toujours avec les animaux et parallèlement il y a un travail qui est un peu plus personnel on va dire, un peu plus théâtral, mise en scène que j'adore et donc la nature sacrifiée, ces hommes qui sont en croix avec des crânes de taureaux, voilà c'est une chose que j'avais en tête depuis au moins 4 ans, que j'avais pas le temps de faire et j'ai profité d'un moment où j'ai demandé de moins avoir d'exposition pour travailler ce sujet parce que j'avais vraiment envie. Donc c'est un sujet que l'on voit en ce moment à Paris et que je voulais partager aussi avec les Orléanais et ce travail donc c'est toujours avec la nature comme je faisais avec les animaux et le lien que l'on a nous avec la nature et la nature sacrifiée, en ce moment c'est vrai qu'elle est un petit peu, elle va pas très bien avec les hommes qui la piétinent et mes tableaux sur la nature ça représente, est-ce que l'homme ne va pas assez loin pour la sacrifier et en même temps pour prendre conscience que où on est et la planète, il faut la sauver. C'est une façon de poser le problème, d'interroger les visiteurs et vous-même pour le coup, il y a eu une prise de conscience sur des événements récents ou c'est vraiment une évolution ? Je crois que déjà moi avec les animaux, puisque c'est quand même la nature de base, j'ai pris conscience petit à petit comme beaucoup de gens, c'est vrai qu'on a connu Tchernobyl, on a connu le Tsunami, ce qui est passé aussi au Japon avec cette centrale qui était à côté voilà toutes ces choses là et on parle encore de centrales, on parle encore plein de choses comme si rien n'était et on se demande où on va avec tout ça et moi c'est un point d'interrogation, je n'ai pas de réponse, je pose la question et voilà à chacun de se faire son opinion mais en même temps on peut partager, discuter. Moi la peinture c'est aussi ça, c'est aussi les échanges et discuter avec les gens, c'est un partage et le partage ça se fait aussi avec des émotions et si je peux donner ça et partager ça c'est voilà le contrat est rempli. Donc en fait c'est partager les émotions avec le public, partager cette prise de conscience c'est aussi au sens large du terme un des devoirs, une des missions de l'artiste peut-être ? Oui ben c'est vrai que alors moi je faisais, si je parle de mes animaux vaches et autres on a l'impression toujours que c'est la vache que l'on voit en peinture que je fais mais derrière il y a toujours un message qui m'est propre c'est voilà faire attention d'où on vient, c'est quoi cet animal, la dièse mère, la mère nourricière donc il y avait toujours ce contact avec nous, c'est de parler de l'homme, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec, où est notre place ? Est-ce qu'on s'éloigne de la nature ? Pourquoi pas ? Ou alors on s'en rapproche mais on reste pas entre les deux et si on s'en approche faut faire quelque chose et voilà c'est si on s'en éloigne ben faut le dire et tout faire pour mais pas rester comme ça entre deux eaux et et on sait pas sur quel pied danser. À ma gauche moi j'observe j'ai ces hommes masqués, crucifiés et puis à ma droite ça a un bandeau sur les yeux, en revanche les autres ont relevé le masque, il y en a même un qui sourit, d'autres tournent le dos, c'est comme toute une tempête d'émotions diverses, variées, qu'est-ce qui se passe là sur ces tableaux en fait ? Alors c'est une série qui s'appelle les hommes taureaux donc d'un côté la nature sacrifiée donc la nature, les hommes taureaux encore référence aux taureaux, taureaux de corrida où chacun a pour moi la corrida, chacun a une corrida de vie à faire et en ce moment ou depuis quelques temps il y a toujours les puissants, beaucoup de puissants et qui nous donnent du rêve ou du faux rêve et on a l'impression qu'il faut les suivre les yeux fermés et en les suivant les yeux fermés souvent on se fait avoir donc c'est pour ça qu'il y a des gens masqués avec des cornes abîmées, c'est ceux qui se sont fait avoir et celui qui reste c'est l'homme puissant avec des cornes où il y a des breloques d'or tout autour et qui gagne la partie donc il faut faire attention où on va et en même temps on vit dans une époque de plus en plus d'individualistes donc c'est pour parler aussi de ça, c'est de faire attention entre nous, c'est allons tous ensemble vers un même but mais sans laisser les autres d'à côté et sans s'écraser les uns les autres quoi. C'est prendre conscience qu'il faut aussi se préserver entre nous. Ca ça me semble évident sur le diptyque là où vraiment il y a comme deux éclopées je ne sais pas comment on peut dire et bien ils se soutiennent par l'épaule, par la hanche, ils s'éloignent on ne sait vers quel destin mais quand même ils sont ensemble. C'est ça, pour moi je suis assez optimiste donc je me dis il y a toujours un espoir et il y a toujours une fenêtre quelque part qui enfin un chemin où on peut avoir un espoir et ce diptyque voilà il y a cet espoir blessé mais on se soutient. Et puis à droite il y a quand même l'homme très abattu et à gauche un homme vainqueur. C'est ça, c'est l'homme puissant qui a vaincu ceux qui ont les yeux bandés, qui ont suivi ses bonnes paroles et lui repart seul, il va repartir seul mais pour lui c'est pas lui. Moi je pense qu'il ne l'a pas gagné, il a gagné simplement l'or qu'il a sur lui mais est-ce qu'il est riche intérieurement ? Je ne pense pas. Ces séries on va les retrouver, captons, dans d'autres expositions prochainement ? Oui alors en ce moment j'ai la chance d'exposer à Paris galerie Courcel, boulevard de Courcel dans le 17ème jusqu'au 21 novembre. Donc j'ai mis cette série là, ma nouvelle série là-bas, Nature Sacrifiée et Hommes Taureaux et qui a beaucoup de succès. Et cette série là je pense va continuer aussi à côté avec Yara, mes animaux, plus la série Nature Sacrifiée et Hommes Taureaux que je vais emmener normalement l'année prochaine dans le perche. Donc date à préciser, à définir, on ne sait pas encore ? Non, alors si j'ai bien bonne mémoire, c'est mai, vers le mois de mai. Et c'est déjà très très vaste mais dans ce domaine de la peinture, déjà des petites suggestions d'évolution, des envies de faire un comeback sur des inspirations passées. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le pinceau de Capeton ? Je crois qu'il y a déjà, vu le succès que l'on me redonne par rapport à mes nouveaux tableaux, j'ai déjà plein d'idées à travailler dessus. Ça me conforte dans l'idée que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc il va y avoir des évolutions encore pour cette série là. Et les animaux de l'autre côté, bon, je pense qu'une peinture comme celle-ci va enrichir ma peinture d'hier, on va dire, entre guillemets. Et il va y avoir des nouveaux thèmes d'animaux qui vont arriver, je pense. Et ça sera pour en 2017. Donc ça sera normalement, entre guillemets, à l'étranger. Et il y a, en ce moment, je suis en pourparler avec un pays, donc j'en parle pas tant que c'est parfait, mais voilà, je suis confiant pour exposer à l'étranger. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que pour vous suivre Capeton, il y a Internet. Comment on vous trouve ? Alors, soit sur Facebook, soit sur le blog captonpeinture.blogspot.com, où on tape sur un moteur de recherche Capeton, peintre. Et on le trouve très facilement avec tous les tableaux et mon activité. Et sur votre blog, je crois, aussi. Exact. Et il y a parfois des portes ouvertes à votre atelier ? Alors, porte, non, 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 c'est sur rendez-vous surtout. Car comme je suis, voilà, je travaille à l'atelier, donc je préfère sur rendez-vous, comme ça j'ai le temps de caser le rendez-vous entre deux peintures, on va dire. Donc on peut élargir le champ avec les pistes qu'on vient de donner via Internet. Et puis éventuellement, quelqu'un, une personne qui voudrait quelque chose, une rencontre plus intimiste, elle peut toujours vous contacter et puis envisager, en fait, un rendez-vous, comme on l'a fait tous les deux aujourd'hui. Tout à fait. Et puis elle sera bienvenue, visite d'atelier, voir comment je peins ma palette et lui donner un petit peu les explications de mon travail. Et bien donc, à très vite et merci de m'avoir accordé ce temps. Merci à vous.